Sorti en novembre 2020, Assassin's Creed Valhalla, le dernier Assassin's Creed en date, s'offre une troisième extension majeure après nous avoir emmené respectivement en Irlande et à Paris avec la colère des druides et le siège de Paris. Ce troisième DLC qui ouvre une année 2 de contenu est intitulé Dawn of the Ragnarok et prolonge non pas l'histoire principale du jeu de base et de son personnage Eivor, mais est centré sur l'axe mythologique en continuant l'histoire de Havi ou Odin, déjà entamé dans Assassin's Creed Valhalla. Cette extension a été développée par Ubisoft Sofia, en charge notamment du développement d'Assassin's Creed Rogue en 2014. Autant le dire tout de suite, dans l'équipe, personne ne l'attendait vraiment car il s'éloigne des bases de la franchise. On y joue depuis quelques jours grâce à une clé de jeu envoyée par Ubisoft et les équipes de la Mentors Guild qu'on remercie. Et autant vous le dire tout de suite, on a beaucoup de choses à vous dire et pas forcément en bien. Alors qu'à attendre de cette extension ? Est-ce qu'elle vaut le coup ? Rappelons tout de même qu'elle n'est pas incluse dans le season pass et qu'elle est vendue à part au prix de 40€. A quel public s'adrisse-t-elle ? Est-ce qu'elle trouve sa place dans l'univers Assassin's Creed ? En tant que gros fan de la série, on va tenter de vous donner notre avis le plus transparent possible sur cette ultime extension. Salut à tous, c'est Maxime. Et Valentin. Et bienvenue dans le test d'Assassin's Creed Valhalla Down of the Ragnarok sur l'Assassin's Creed Experience. Et bienvenue dans le test d'Assassin's Creed Valhalla Down of the Ragnarok sur l'Assassin's Creed Valhalla Down of the Ragnarok. Et bienvenue dans le test d'Assassin's Creed Valhalla Down of the Ragnarok. Dans cette troisième extension, les équipes de développement ont voulu continuer le voyage d'Assassin's Creed Valhalla en se concentrant sur la mythologie nordique. Nous sommes donc plongés dans le royaume des nains de Svartalfheim, dans la peau d'Odin, qui devra sauver son fils Baldur, fait prisonnier par le seigneur du Muspelheim, Sutur. Pour ce faire, on va devoir notamment s'allier à la population locale, les nains, qui se sont abrités dans des refuges, refuges justement qu'il va falloir chercher et trouver car ils sont cachés sur la carte, mais quand même très facilement trouvables. Ces refuges servent de base à Odin et d'introduction à une nouvelle quête, on y retrouve forgerons et marchands de tout genre. Notons tout de même que ces refuges sont visuellement très beaux. Alors sachez qu'en tout cas l'histoire est bien, elle est pas fabuleuse, pas mauvaise, elle est juste dans la moyenne. Parfois cool, elle ne surprend pas, mais se laisse jouer sans vraiment tenir en haleine. C'est donc de ce côté-là parfaitement oubliable, et croyez-moi, c'est vraiment malheureux à dire. Certains passages sont plutôt bâclés et laissent indifférents, tandis que d'autres, et surtout la fin, sont assez réussis et servis par de belles cinématiques. De plus, quid de la méta-histoire qui semble avoir été complètement oubliée ? Comme toujours avec Assassin's Creed, la direction artistique est assez soignée, ce qui contribue à un sentiment d'émerveillement quand on découvre l'univers du Svartalfheim. La réalisation est parfois réussie et servie par des musiques juste sublimes, mais les nouvelles sont à notre sens trop peu présentes, puisque celles du jeu de base sont réutilisées. Les décors sont plutôt jolis, même si l'âge du jeu commence à se faire sérieusement sentir, quand on compare à des open world de sortie plus récemment. Je vous l'ai dit juste au-dessus, la direction artistique est soignée, et on a droit à de très beaux paysages inspirés de la mythologie nordique, mais la plupart du temps, quand on se balade sur la map, on a juste l'impression d'être en Angleterre dans le jeu de base, ou sur une map générique, ce qui est vraiment dommage. Le monde de Svartalfheim est grand, trop et surtout inutilement surchargé d'activités annexes, dispensables pour gonfler artificiellement la durée de vie. On a bouclé l'histoire principale en une petite dizaine d'heures contre environ 20 heures promis, soit exactement moitié moins de temps. Alors que 40 heures ont été évoquées par Ubisoft pour boucler le DLC à 100%, qui laisse donc la place à 20 heures pour les activités annexes si on prend en compte le temps de jeu de l'histoire principale. Vraiment là, il serait plus que temps de privilégier encore une fois la qualité, à la quantité, ce qui ne me semble toujours pas le cas aujourd'hui. Le DLC introduit un nouveau système de pouvoir avec l'arrache Ouger, un système remis à Odin dès le début du jeu, et qui permet d'aspirer un pouvoir à un ennemi ou à certains éléments de l'environnement, pour les utiliser ensuite dans les combats, l'infiltration ou l'exploration. Il permettra par exemple de se faire passer pour un mousse-pelle, et de s'infiltrer, et ainsi éviter les combats, de réveiller les morts pour qu'ils combattent à nos côtés, ou d'accéder à des endroits engloutis par la lave. Ce système est bien pensé, mais n'est pas un réel game-changer, et certains pouvoirs sont acquis trop rapidement, trop facilement, et de manière peu inspirée, le pouvoir de l'aigle à titre d'exemple. Quoi qu'il en soit, ces pouvoirs auront leur utilité, notamment en infiltration, qui est devenu limite impossible, tant l'IA semble déséquilibrée et parfois complètement incohérente. Les combats quant à eux sont relativement brouillons et peu lisibles, faute à des éléments visuels qui popent dans tous les sens. L'extension propose plusieurs combats de boss qui sont eux aussi brouillons, plutôt ennuyeux, longs, avec des paternes trop simples. Rien d'inoubliable donc pour l'instant. Certains éléments de gameplay sont carrément recyclés du jeu de base, éléments esthétiques repris, dracar identique, le pouvoir du corbeau qui est un simple reskin du corbeau de base d'Assassin's Creed Valhalla, et d'autres éléments transpirent la flemme comme l'animation du dracar sur laquelle vraiment zéro effort ont été fait. D'autres détails sont jusqu'à être totalement oubliés ou passés carrément à la trappe, et qu'on ne nous dise pas que c'est un bug de l'animus ou je ne sais quelle excuse bidon qui justifierait les incohérences. Par exemple, lors d'un piage ou d'un raid, qui sont d'ailleurs trop nombreux et les camarades de raid sont les mêmes vikings que dans Valhalla, et ils appellent notre personnage Eivor. Autre aspect incohérent qui ne respecte pas le lore du jeu, on peut jouer Javi en tant qu'homme ou en tant que femme, alors que dans le jeu de base, Odin est uniquement jouable en tant qu'homme, et c'est totalement justifié par le lore du jeu. Ubisoft avait pourtant affirmé que ce DLC était le plus ambitieux de toute l'histoire de la franchise Assassin's Creed, et ce n'est pas le cas, il est fainéant. On sent vraiment que ça devait être une petite extension, mais que pour potentialiser le jeu jusqu'au bout, ils ont revu les plans et ont dû artificiellement enrichir l'extension. En tout cas, c'est notre ressenti, et pour être complètement transparent avec vous, toute l'équipe a testé le jeu de son côté, on avait donc chacun de nos prises de notes, et curieusement, on a souligné les mêmes problèmes. Au final, on a trouvé cette extension vraiment mauvaise, et ce ne sont pas les quelques rares et subtiles références à Assassin's Creed cachées dans des quêtes secondaires qui vont redresser la barre. Qu'on se le dise clairement, Dawn of Ragnarok, ce n'est pas Assassin's Creed. Et surtout au prix de 40€, on vous le dit honnêtement, passez votre chemin, sauf si vous êtes client de l'aspect mythologique d'Assassin's Creed. Ubisoft semble avoir encore une fois de plus saigné le concept jusqu'au bout, présent depuis Assassin's Creed Origins, où il avait un sens, et où il était réussi, l'aspect mythologique dans la franchise est devenu quelque chose de lourd et de dispensable. On n'est malheureusement pas les seuls à ressentir ça au terme de ce test, puisque bon nombre de membres de la Mentors Guild sont du même avis que l'équipe. Et croyez-nous, en tant que fan de la première heure, ça nous fait vraiment mal de dire ça, et on est franchement désolé de descendre un projet sur lequel des gens ont travaillé pendant plusieurs mois. Notre avis ne concerne en tout cas que nous, et on sera ravis d'échanger avec vous dans l'espace commentaire. Donc pour conclure ce test, on va maintenant passer un petit récapitulatif des points positifs et des points négatifs. Alors en point positif, tout d'abord, le jeu, enfin en tout cas l'extension à droit à une direction artistique qui est plutôt soignée. Les décors sont assez jolis, même si l'âge du jeu se fait sérieusement sentir quand on le compare à des open world plus récents. Le système de pouvoir avec le Ugeur est bien pensé, mais clairement pas un game changer. La réalisation est tout de même parfois réussie, avec une bonne ambiance à certains endroits. On a quelques petites références subtiles à Assassin's Creed dans des quêtes secondaires, ce qui est même carrément dingue de se dire ça, on est dans Assassin's Creed et on est content d'avoir quelques petites références, enfin bref. On vous le disait précédemment, l'OSC du jeu est tout de même très bonne, même si très peu présente. On a quelques belles cinématiques, surtout sur la dernière heure de jeu. Et enfin, pour finir avec les points positifs, on a une prolongation de l'arc mythologique d'Assassin's Creed Valhalla en continuant l'histoire d'Avi. Sauf que tout ça c'est complètement oubliable et sans intérêt dans cette extension. Cette extension n'est tout simplement pas Assassin's Creed, on a limite l'impression de jouer à l'ombre du Mordor ou l'ombre de la guerre, mais absolument pas notre licence qui est si chère à notre cœur. Le lien issue mythologie nordique est vraiment pas évident à comprendre, même pour des fans de la première heure, clairement on s'y perd. La durée de vie du jeu comme on l'a dit est prolongée artificiellement avec des collectibles beaucoup trop nombreux et inutiles, des quêtes annexes recyclées et déjà vues dans le jeu de base, et trop d'activités annexes, tout ça, ça gonfle artificiellement la durée de vie. Les différents pouvoirs que l'on acquiert durant cette extension sont trop rapidement acquis ou de manière trop simple et pour le coup très peu inspirées. Il suffit juste d'une dizaine d'heures de jeu pour boucler l'histoire principale, contre 40 heures promis en tout pour boucler le DLC à 100%, ce qui laisse environ 20 à 30 heures pour les activités annexes, c'est beaucoup trop. Seuls quelques lieux de la map sont dits mythologiques, le reste est très inspiré de paysages de l'Angleterre, on a donc une certaine redondance. Les combats sont beaucoup trop brouillons, peut-être encore plus brouillons que dans le jeu de base. Certains éléments transpirent la flemme et se recycler, l'on peut parler des quêtes du monde ouvert, des éléments esthétiques qui sont repris, le drakkar avec des animations plus que douteuses, le pouvoir du corbeau qui est comme on le disait un reskin du corbeau de base, et certaines musiques qui sont identiques à celles également du jeu de base. On a même carrément des détails oubliés, lors d'un pillage ou d'un raid repris du jeu de base, l'équipage est le même et les personnages nous appellent Eivor. Autre aspect incohérent, on peut contrôler Odin homme ou femme alors que dans le jeu de base, Odin est uniquement jouable en tant qu'homme. Et techniquement, on va pas se mentir, c'est daté, quand on voit les dernières productions qui sont sorties, telles que Horizon Forbidden West, y'a pas photo. On va pas se mentir, je pense que cette extension surfe sur une vibe mythologie viking, mais c'est plutôt dommage, car ça a du potentiel, mais c'est raté dû à une réalisation globalement flemmarde. Et donc, vous l'aurez compris, avec tous ces points négatifs, 40€, c'est beaucoup trop cher pour cette extension, surtout quand on a acheté le jeu de base et le season pass. Bah écoutez, voilà, c'est tout pour ce test, c'est tout pour notre avis. Franchement, je sais pas quoi dire d'autre. Je sais pas quoi rajouter d'autre. C'est la première fois que je ressens ça, à vrai dire, en testant une extension Assassin's Creed et même en testant quelque chose qui relève d'Assassin's Creed. C'est la première fois que je suis autant blasé, même en écrivant le test et même en enregistrant, je suis blasé. C'est un sentiment vraiment étrange et j'espère de tout cœur qu'il y a des gens qui aimeront cette extension, même si je pense que vous allez être très très peu nombreux. En tout cas, on attend et on est curieux d'avoir vos avis. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter, Max ? Bah, j'en attendais pas grand-chose, mais j'ai quand même été déçu. Je crois que c'est la meilleure définition à donner. Et sur ce, n'hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire, on sera un plaisir de lire tout ça avec le reste de nombreux de l'équipe. C'était Max et Val, en direct de l'ASSE Expérience. Et ciao tout le monde. Salut à tous, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada